comme d'habitude je te fais un petit plan vite fait de ce que j'ai chopé au vide grenier bon c'est le dernier de la saison a priori parce que là il commence à faire frais et quasiment personne d'ailleurs en particulier côté acheteurs donc une bombe bleu sombre Tamiya pour les plastiques j'en ai chopé une aussi une grise à mon avis elles sont encore à moitié pleines grosso modo j'ai repris encore une petite pince bricolage quoi pince à ressort classique j'ai trouvé j'ai acheté un appareil en fait pour récupérer quelques composants donc j'ai enlevé la façade j'ai juste démonté la façade pour récupérer ce double potard linéaire alors celui-là j'ai le filet aussi il est bien mais il est un petit peu long pour pas mal de place tu vois par rapport à taille de mes doigts mais l'intérêt c'est qu'il est double un petit relais classique j'ai pas encore démonté l'appareil pour voir d'autres composants un petit relais très classique je sais plus les valeurs je les ai plus là patati patata ouais c'est du jusqu'à 10 ampères jusqu'à 10 ampères en 12 volts classique le j'ai trouvé rigolo parce qu'il est transparent même si en principe les fréquences de travail font qu'on voit pas le mouvement de l'électroaimant mais c'est marrant quand même et enfin je vais aussi te montrer rapidement le petit kit là puisque tu l'as certainement reçu je pense moi je l'ai reçu hier difficulté de montage pas vraiment moi je conseille de faire comme moi c'est à dire de mettre la plaque perpendiculaire là comme ça et de la souder directement en faisant des équerrages directement au niveau des contacts oublie pas qu'il y a de petites pattes à mettre par derrière là sur les deux contacts ici ici il n'y a pas vraiment de grosses difficultés c'est du son un petit peu pourri mais c'est marrant tu as des sirènes tu as des bip bip tu as des conneries comme ça les interrupteurs savent d'identification sur 4 bits donc typiquement 0010 et ainsi de suite et il y a deux choses qui vont intriguer en principe dans ce petit kit normalement tu vas te demander à quoi sert ce connecteur là et pourquoi le son il n'est pas génial alors la première question à quoi sert ce connecteur là bas quand tu regardes où est ce qu'il est câblé et en plus il y a une autre indication abcd donc quatre lettres 1 2 3 4 interrupteurs normalement ça doit te parler maintenant tu dois avoir compris en d'autres termes ici au lieu d'utiliser des interrupteurs manuels tu peux brancher ça à ton arduino ou à ton raspberry pi et piloter le changement de son directement avec un bout de code en C à condition d'envoyer le bon bout de 4 bits ici évidemment oublie pas de relier la masse ce que je te rappelle que quand tu as plusieurs appareils avec plusieurs alimentations séparées encore en continu si tu relis pas les masses il va t'arriver des soucis et un truc un petit peu embêtant pour améliorer le son c'est de trouver la valeur idéale et surtout sur quel plateau nous mettre le condensateur pour améliorer le son en fait il se comporte tout bêtement comme un filtre un filtre qui casse la composante continue du signal c'est extrêmement simple et donc sur le mien j'ai mis un 104 pour que ça marche bien à mon avis entre 103 104 ça doit être pas mal je te laisse faire ton montage tu me diras si tu as eu le même petit défaut ah bah tiens là le coup des soudures perpendiculaires tu les vois bien n'hésite pas à faire des pâtés moi je te conseille même de le poser en premier surtout ça fait pas longtemps que tu bricoles donc tu n'es pas encore trop habitué et alors typiquement les petits bip bip qui va sortir ça va être ça ça va être des sons un peu comme ça je te laisse découvrir après tous les autres sons ça ça va pas d'intérêt si je te le montre tout de attention quand même bien à à t2 petite puste là c'est comme du cemos donc lui évite de mettre trop trop les doigts dessus c'est plus fragile que de la ttl l'écho de couleur de résistance il n'y a pas à se tromper ce sont les sérigraphie sur la plaque bon maintenant que c'est monté tu vois pas mais la sérigraphie est très bien fichu donc tu devrais trouver sans problème qu'est ce que je peux te dire de plus pas grand chose ah si moi je te conseille de mettre un câble de ce type là ou une cosse ou une cosse quelconque ou une paire de pince crocodile ou quoi que ce soit peu importe mais de bien déporter ton câble avec une certaine longueur parce que le plus moins il attend plein milieu des composants là et ça ça peut être emmerdant si tu mets un fil trop court voilà j'ai rien de plus à dire sur ce petit kit comme tu vois le dernier vu de Goni n'a pas été super fructueux mais bon en même temps il va y avoir quoi 50 stands 30 visiteurs même pas donc voilà c'était vraiment le tout dernier de la saison à plus